Souvent, j'ai jeté un appel d'alarme vers mes amis inconnus pour qu'ils m'aident à secourir des détresses humaines. Et toujours, ils ont entendu ma voix. Aujourd'hui, il s'agit de secourir des arbres que la barbarie industrielle s'acharne partout à détruire. Qui veut sauver de la mort une forêt avec son château féodal campé au milieu, une forêt dont personne ne sait plus l'âge. Cette forêt-là, j'y ai vécu douze années de mon enfance et de ma prime jeunesse. Tous ces rochers me connaissaient, et tous ces chênes centenaires, et toutes ces mousses. Le domaine appartenait alors à un vieillard qui n'y venait jamais, vivait cloîtré ailleurs, et qu'en ce temps-là, je me représentais comme une sorte d'invisible personnage de légende. Avec quelle mélancolie l'autre jour, un après-midi de fin d'été, je suis revenu là faire un pèlerinage qui pourrait bien être le dernier. C'est un lieu certainement unique dans nos climats. La petite rivière sans nom, qui traverse toute la forêt dans une vallée très en contrebas, s'attarde là, plus enclose de rochers, plus enfouie sous l'amas des verdures folles. Elle s'épande au milieu des tourbes et des herbages, pour former un semblant de marée tropicale. C'est aussi la région des mousses prodigieuses, qui, sur toutes les pierres du sol, imite des plumes frisées, et de mille autres plantes inconnues ailleurs. Dans la pénombre du sous-bois, je prends le sentier qui passe tout au pied de la falaise d'Enceinte. Les roches surplombent, des roches d'un grisâtre un peu rose, tellement frottées par les siècles, qu'elles n'ont plus que des surfaces arrondies. Voici d'abord, dans cette muraille, une étrange et adorable niche, toute festonnée de stalactites et frangées de capillaires. Un peu plus loin, les roches lisses, ayant l'air de se plisser comme des draperies qu'on relève, découvrent peu à peu de profondes entrées obscures. Et ce sont les grottes préhistoriques, ouvertes le long de cet ombreux marécage. Il y en a plusieurs de ces grottes qui se suivent, montrant des porches en plein cintre, ou bien dentelées et d'un dessin ogival. Et enfin, j'arrive à la plus grande, dont la salle d'entrée a comme un dôme d'église. Et on aperçoit au fond, entre les piliers trapus que lui ont fait les stalactites, des couloirs qui s'en vont plonger en pleine nuit. J'aimais m'y aventurer jadis avec une lampe et un fil conducteur, et je me rappelle qu'une fois, vers ma quinzième année, j'avais failli me perdre dans le dédale de ces galeries. Le sentier, toujours couvert et demi-sombre, mais de plus en plus facile, remonte enfin au niveau de la plaine, dans des bois touffus, où la flore devient tout autre, sur un terrain sec, feutré de mousse différente. Maintenant, une large avenue droite, dans la direction du nord, va me conduire au château. Elle passe au milieu des bois. Les pervenches lui font, au printemps, des tapis tout bleus, et les chênes verts la recouvrent, lui donnant l'air d'une interminable nef. Au bout de l'avenue, les grands chênes ont des siècles. Les mousses et les fougères se sont installées sur les vigoureuses ramures, et enfin commence d'apparaître cette demeure de belles au bois dormant. C'est d'abord la vieille grille en fer forgé, et le perron moussu d'une immense et royale terrasse à balustre, et puis, au-delà, dans une échappée entre les branches, une façade, et des tours dorées au soleil d'automne. Deux pavillons Louis XIII se dressent aux angles de cette terrasse déserte, qui domine de trente ou quarante pieds la rivière enclose, le monde frémissant des peupliers, la mêlée des herbages, des joncs, des fougères d'eau et des nénuphars, toute l'inextricable jungle d'en bas. Premier portail en pierre rougeâtre, où des bas-reliefs de quatre siècles représentent des lions endormis, puis, donjons avancés du guet, anciens pont-levis et cours d'honneur. Mais ce qui est sans prix, ce qui est sans égal nulle part, c'est la vue que l'on a des fenêtres d'en haut et des chambres des tours. Au-delà des grandes terrasses superposées et des vieux jardins à la française, partout, n'importe où l'on regarde, un lointain qui fait oublier le siècle présent, un lointain qui n'indique aucune époque de l'histoire. Rien que le tranquille déploiement des branches, la paix infinie des choses que l'homme n'a pas encore dérangées. On respire l'éternel senteur des arbres, des mousses et de la terre. Vers le nord, c'est un moutonnement de cimes plus hautes et plus sombres, d'un vert intense où jamais l'automne ne met ses teintes de rouille, la forêt de chênes vert. Le charme si singulièrement souverain de cette forêt, c'est l'espace, les passages libres partout. Entre l'étouffe majestueuse des feuillages vert-bronze atténués de grisailles, on circule aisément sur de très fins tapis. Ces jours pour le calme à peine nostalgique, ou même pour le définitif oubli dans l'enveloppement des vieux arbres et des vieux temps. Il faut pourtant bien que je me résigne à faire une sorte d'annonce plus précise, car je m'aperçois que l'on ne saurait même pas de quoi je veux parler. Il s'agit du château et de la forêt de la roche Courbon, 6 ans Saint-Onge, à 22 km de Rochefort, environ 35 de Royan et 11 de la gare Lapin prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada